... Pour moi, le vivre ensemble, c'est une initiative très importante parce que ça peut créer des ponts entre plusieurs communautés, entre les communautés, entre les communautés, entre plusieurs continents, que ce soit le continent africain, que ce soit l'Union européenne ou d'autres continents. Pour moi, aujourd'hui, le vivre ensemble, cela nous permet aussi de nous rassembler parce que le rassemblement aujourd'hui entre communautés, c'est très important. Je me rappelle à l'époque qu'on était toujours divisé entre communautés. Certaines personnes venaient de Scarbeck, d'autres de Molenbeek, d'autres d'Anderlecht. Aujourd'hui, à Bruxelles, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, nous avons montré à toute la Belgique que nous pouvons vivre tous ensemble, entre communautés, que vous soyez de n'importe quelle origine ou de n'importe quelle religion. Pour nous, aujourd'hui, ce qui est bien, aujourd'hui, le vivre ensemble, c'est une initiative que je partage avec vous aujourd'hui parce que c'est un symbole qu'on doit partager et de montrer à tout le monde que c'est possible de vivre ensemble, quelle que soit votre origine, quelle que soit votre nationalité, quelle que soit votre religion. Pour moi, le vivre ensemble symbolise l'espoir, l'espoir d'une nouvelle vie, d'un nouvel avenir pour nos citoyens, nos citoyennes, pour nos enfants de demain, pour les personnes qui vont venir après nous, c'est-à-dire la nouvelle génération. Le vivre ensemble, c'est aussi de construire des ponts et de créer une chaîne humaine. Cette chaîne humaine, j'aimerais que n'importe qui d'entre vous, que vous soyez de n'importe quelle religion, n'importe quelle nationalité, n'importe quelle culture, de faire cette chaîne humaine pour montrer au monde entier que c'est possible, aujourd'hui, de vivre ensemble. Pour moi, l'arbre représente aussi ce symbole qui est sublime, c'est-à-dire qui symbolise l'oxygène pour que chaque personne aujourd'hui, quand, par exemple, une personne qui ne se sent pas bien, elle part en forêt pour prendre cet oxygène. Et qui donne cet oxygène positif ? Ce sont les arbres. Les arbres, pour moi, symbolisent l'espoir. L'espoir symbolise beaucoup de choses qui peuvent engendrer aussi le bien-être. Pour moi, planter un arbre aussi, c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez pu constater, en Australie, ces derniers mois, il y a eu une grande incendie. Et ça détruit vraiment, je pense, 30% de la population mondiale de nos poumons sur Terre. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, de planter un arbre, c'est très important pour montrer l'exemple que nous sommes aussi avec la nature. Parce que la nature, c'est un symbole pour nous qui peut nous donner aussi encore de l'espoir pour un avenir meilleur pour nos enfants, pour nos parents, pour n'importe qui d'entre nous qui aime la nature et qui la respecte. C'est pour ça, planter un arbre, c'est très bien, mais il faut aussi prendre soin de cet arbre. Parce que cet arbre peut donner aussi de l'espoir à toute l'humanité aujourd'hui. Alors, plantons un arbre, plantons l'espoir, plantons cet équilibre de cette nature qui est merveilleuse pour moi et qui nous donne aujourd'hui cette image de cet espoir pour dire que, voilà, nous pouvons planter tous un arbre aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501